salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve avec une ration militaire française on est sur le menu le menu 13 sa part de bonheur ou malheur on sait pas mais en tout cas on se retrouve avec cette ration que je dois tester depuis bien un an vous avez peut-être vu sur cette vidéo là qui date de il ya bien un bon moment en arrière il y avait également des demandes de d'abonnés pour que je teste ça donc mire un baignador en la chanclas tout despeinado porque non me dios tiempo de ponerme la chanclas y el baignador voy a la plaza y había subido la marea donc je disais des abonnés qui m'avait demandé certains si je pouvais tester cette ration militaire qui vient bien du commissariat des armées quelque chose voilà une ration normalement 24 heures si je me gourpas à voir en tout cas on a énormément de choses je vous listez rapidement poté paysanne pas de carbonara garniture de thon fromage potage fromage fondu des biscuits salés sucrés du café thé chocolat muesli boisson isotherme nougat pâte de fruits ça c'est en barré mais je sais pas trop bar énergétique chocolat croqué confiserie étui mouchoirs serviettes kit de réchauffage et comprimés de purification d'eau des comprimés que j'ai pas encore présenté sur ma chaîne mais qui sont quand même très fonctionnelles désolé je règle les petits réglages donc voilà en tout cas me concernant c'est une ration que j'ai acheté alors bon c'est mettre vente interdite la revente interdite même si normalement vous êtes un petit peu au courant minimum que ces rations là sont revendus parfois sur internet sur facebook sur le bon coin il ya un petit peu plein d'endroits vous pouvez en trouver et moi dans mon cas j'en avais vu il ya bien deux ans en arrière sur facebook j'en avais pas acheté sur le coup je préférais m'adresser à un site internet donc tam surplus c'est pas nos sponsors malheureusement je le répète encore et toujours il ya un moment ça arrivera vous inquiétez pas à un moment on en aura des sponsors en tout cas ça vient du site internet tam surplus je leur ai acheté récemment des petits produits que vous trouverez en unboxing sur la chaîne donc essayez de trouver la vidéo en question de toute façon tu tape les mots clés tu trouveras bien donc on se retrouve avec ça et on va s'amuser on va regarder ce qu'il ya dedans à faire le petit listing et puis façon j'imagine si tu regardes la vidéo c'est que tu as normalement une petite idée de ce qu'il ya mais bon voilà tu connais toi même tu connais on fait des trucs à la coulasse ici voilà on se retrouve face à l'inboxing voilà vous avez l'entièreté de tout ça le listing ici de tous les équipements de fin de tout ce qui a bouffé donc comme je vous disais voilà on a l'ensemble le listing en français et en anglais des équipements qui à l'intérieur donc de la nourriture la partie calorifique ici le titre en gros la date de péremption et c'est donc ici on a une ouverture facile qui se fait en deux parties j'ai l'impression et voilà là autant pour moi le reveal c'est vous qui voyez en premier mais c'est pas mal cette histoire en tout cas c'est bien rangé ça y'a rien à dire donc on a des biscuits saint george armes biscuits donc six biscuits salés quatre céréales et six chocolats comme vous voyez là c'est tout sympa j'ai jamais testé cette marque saint george biscuits army je connais pas du tout donc c'est nickel ce sera l'occasion de tester ça en direct on a également ici du chocolat noir donc on en a un un chocolat noir on a une barre commando fruit rouge on a une barre nougat aux fruits donc c'est bien là trois bars donc ça c'est cool ici on a le kit de chauffe donc ça vous connaissez vous connaissez peut-être pas ça faisait vraiment des années que j'en avais pas vu et ça fait des années que ça fera des années que j'en réutiliserai donc ça fait vraiment plaisir de revoir ça donc ça à côté ici on a le mix mussy energy breakfast donc pour le petit déj' nickel on a la petite soupe sous potage thai sympa le mix drink donc ça vous avez été déjà vu c'est les boissons un petit peu tonifiantes en plus de m3 qui font beaucoup de tout ce qui est boissons boissons et plats lyophilisés on a également un petit peu de compote dans qu'on appelle de trucs à la fraise là de gelée à la fraise voilà on a un petit paquet de mouchoirs impeccable tout ce qu'il nous faut donc ici on a je pense le café le thé le cacao le sucre le sel et compagnie on a du pâté et naf garniture de thon au fromage alors celui-là je l'ai jamais testé autant le pâté naf j'en ai mangé un peu de temps en temps autant celui-là je connais pas du tout là on a du fromage fondu de la maison larzul dites moi qui connaît ça la maison larzul ça me dit absolument rien c'est incroyable là on a donc une pâte de fruits et une autre barre commando c'est cool et là on a la potée paysanne et et les pâtes carbonara donc vous voyez c'est bien de ration 24 heures j'avais le petit doute sur ça mais finalement au vu de tout ça on est plutôt face à une ration 24 heures donc ça fait plaisir donc en mode un plat chaud à chaque fois plus les petits sachets en mode une entrée un plat et après là on a une petite boisson tonifiante on a un petit peu de compote tout ce qui est barre de céréales confiture machin truc et tout voilà la confiture chercher ça un truc de thé un truc de petit-déj là le kit chaud et les gâteaux bah franchement on a tout ça pour du coup une quinzaine d'euros je crois c'était c'était peut-être 19 ou 20 euros quand je l'avais acheté j'essaierai de vous retrouver un petit screen de tout ça donc du coup je pensais qu'il y en avait juste pour un seul repas mais c'est aussi bien qu'il y en ait pour deux c'est vraiment cool pour revenir sur le mx extrême donc là le mix musli celui là je ne l'ai pas testé j'en ai personnellement dans mon sac d'évacuation de la marque voyager donc vous pourrez trouver ça sur la vidéo qui sera dans les fiches surtout n'hésitez pas sur youtube et puis sur facebook n'hésitez pas à regarder sur la page youtube on a toutes les les vidéos qui seront en accès facile on a les biscuits également ça je pense que les biscuits peuvent servir pour le petit déj et tout je pense tu fais biscuit avec limite une petite boisson isotope et puis un peu de confiote un truc comme ça je pense tu as le moitié petit déj moitié plat du midi et ou alors c'était une ration de 48 heures et je me trompe peut-être j'ai essayé de trouver dans le détail en tout cas on est sur des choses bien sympathique ici la petite soupe la la nef nef madame potage taille j'ai jamais vu ça jamais testé on testera ça donc là on va mettre le kit chaud par contre j'ai pas trouvé d'endroit où j'ai de d'allumettes des choses comme ça j'imagine que ça doit être à l'intérieur donc le petit couteau qui nous sert toujours c'est le couteau bach que vous avez vu ou pas en unboxing sur la chaîne très bonne vidéo vous pouvez voir ça vraiment je vous le conseille fortement je me suis coupé deux fois hier avec donc voilà ça coûte bien alors donc là on a des cafés solubles lyophilisés parce que je me disais là on a deux poches de sel on a deux poches de poivre on a deux poches de sucre daddy un daddy on a saveur du monde on a un thé vert à la menthe très bien ici on a saveur du monde un autre côté et ici on a du cacao cacao en instantané très sympa je pense que tu fais limite un matin tu fais un petit déjeuner avec ça et le lendemain tu te fais avec ça redites moi si c'est 24 48 heures peut-être que c'est moi qui me trompe et que c'est peut-être plus en 48 heures du coup vu qu'on a deux plats pour le midi en tout cas je vois pas de ration de combats du duvel réchauffable tatata je me trompe peut-être désolé pour les puristes et ceux qui maîtrisent le sujet en tout cas on va on va on a plein de trucs à tester c'est vraiment très très cool je pense qu'aujourd'hui on va faire la garniture ouais on va faire la la pâte et naf avec les pâtes carbonara j'ai plutôt envie de ça que la potée paysanne ouais on va on va on va s'attaquer à là dessus ça et puis avec ça on va goûter un petit peu les biscuits et puis au cas où un peu de confiote avec je pense ça ira très bien ça a pas plein de trucs à goûter à tester je pense que ça peut être très sympathique donc on va tester ça on va voir ce que ça donne et puis je vais vous dire mon ressenti alors le réchaud à regarder c'est à l'intérieur qu'on a tout oula ça va être beau ça alors attention les yeux donc là on a le petit truc pour récupérer la la boîte on a même des petits cure dans on a cette cure dans un par jour très très cool cette cure dans avoir très bien ici on a donc ça c'est les pastilles de purification d'eau je pense pas me tromper à ce niveau là ouais c'est ça on a regardez moi cette beauté les souvenirs du pays la toit eiffel et l'arc de triomphe en allumettes srd l'ami france allumettes ça vraiment bien on a une petite petite fourchette on a d'autres pastilles ça c'est un sac poubelle j'imagine si c'est un sac poubelle oh là là magnifique regardez moi ça un petit sac poubelle plié pour éviter de de jeter à l'écart de polluer ça c'est vraiment bien alors là je m'attendais pas ce qu'il ya autant de trucs vraiment très très cool machin ok alors là comment vous imaginez pas le les souvenirs que ça me fait de revoir ça sous les sous la main alors le mode d'emploi je le mets dans mon sens alors du coup ah oui d'accord ok donc on replie à l'intérieur tac ah merde c'est plutôt les côtés j'ai l'impression et après c'était plus logique ça et ça voilà comme ça on pose comme ça c'est nickel là on aura ça pour récupérer la boîte donc tac tac magnifique mais moi cette beauté impeccable bah franchement pour le prix ça vaut le coup autant les repas lyophilisés moi autant je suis déçu à chaque fois que j'en prends et du coup je n'en prends plus du tout autant ça je suis pas du tout déçu j'imagine qu'il faut quand même l'ouvrir je pense qu'on va quand même l'ouvrir pour que la la vapeur s'échappe bon c'était bon jusqu'en 0,1 24 donc à ce niveau là on avait quand même encore de la marge parce que c'était noté jusque juin 23 donc on avait encore six mois bien facile pour les bouffer et comme vous le savez les conserves ça se conserve match de masse de temps donc en vrai je pense que la ration serait quand même utilisable encore bien un an tranquille à la suite alors tac donc on va utiliser les petites allumettes en plus elles sont dans une petite pochette étanche oui franchement ça c'est gravement cool tu sens que il ya eu un souci de faire les choses bien en tout cas bon j'ai mon avis de puriste et de particulier j'ai pas mon avis j'ai pas un avis de militaire ou autre et qui fait que du coup du coup je me trompe peut-être mais je couvre le feu ça ça me fait tellement de bons souvenirs allez donc là on va ouvrir ça donc on va tester les pâtes carbonara on va les faire chauffer on va mettre le petit le petit système là avant que ce soit ça ça nous crame les doigts la cuisson est bien partie à ce niveau là on est bon donc je vous laisse ça et juste à côté on va tester la garniture de thon au fromage à les bonnes odeurs quand je prends toute la fume dans la gueule regardez moi ça a l'air pas mal cette histoire en tout cas ce sera toujours mieux que le plat qu'on avait testé donc vous vous souvenez vous souvenez peut-être pas vous étiez peut-être pas là et au cas où si vous êtes de nouveaux abonnés bienvenue il ya un moment on avait testé tout ce qui était les pains fromages et pancakes de survie de la marque d'air grosses et compagnie c'était vraiment un mangeable donc au cas où je vous met toujours la vidéo eh ben franchement c'est pas mal garniture de thon au fromage ça a plutôt bon goût regardez ça franchement on est sur quelque chose qui est vraiment la merde je me prends la fumée dans la gueule on est vraiment sur un plat plutôt bon en tout cas bon c'est le pâté naf c'est pas incroyable mais là par rapport au pâté naf simple au moins là ça a du goût je vais j'ouvre les biscuits à côté parce que je sais qu'il ya des biscuits salés donc j'en profite et biscuits salés vous voyez ça crame bien donc les biscuits salés or ils sont rangés par couleur regardez moi quand c'est beau vous voyez peut-être pas on a vraiment la couleur une biscuit céréale biscuit salé peut-être pas c'est cela ça c'est dommage il n'y a pas d'inscription à bon par contre ça ça sort donc je pense que c'est assez chaud c'est pas encore chaud donc on va laisser ça vous avez là le le bordel qui chauffe n'inquiétez pas j'ai pas de micro à côté de moi ça je fais dans la forêt après chose près alors est-ce que les gâteaux sont bien ouais ou la vache ça c'est pas très bon ça c'est bon des gâteaux salés de base regardez moi c'est beauté à tester ça car c'est pas mal même la pâte limite est meilleure seule qu'avec les gâteaux c'est quand même pas mal salé les gâteaux salés ils sont vénéants un gâteau salé je suis pas fan donc ça va faire une belle en général c'est les sucrés sont meilleurs j'aime pas jeter mais là j'aime pas trop ça donc là j'ai ça bon le pâté ça va c'est quoi c'est pas dingue c'est quand même bien gras vous voyez je pense qu'on est plus proche d'une ration 48 heures que 24 heures parce que si c'est 24 heures putain on a de quoi bouffer juste avec ça là pour en termes d'entrée c'est vraiment bien surtout que on a 6 pastilles donc en vrai ça chauffe de ouf je pense qu'on va bientôt bouffer le tout la gournelle gêne que vous avez vu dans un précédent unboxing vraiment très cool alors ça là en plus on a deux blocs de pastilles de purification d'eau donc on les utilisera dans une prochaine vidéo surtout n'hésitez pas à vous abonner si jamais les grandes vidéos comme ça ça vous plaît si vous avez d'autres idées d'autres suggestions n'hésitez pas non plus ça fait plaisir ça commence à être chaud à peu près partout on va laisser encore 8 minutes puis je pense qu'on sera bon j'ai presque envie de tester le fromage fondu là si jamais les pâtes carbos sont pas bonnes on a quand même la beauté paysanne je pense qu'on est plus proche on est pas sur une photo non contractuelle au moins mais franchement les soins de bonne taille vous voyez par rapport à une main ça fait la taille d'une main main d'homme donc on a ça on a ça donc les biscuits vous en avez vous avez 3 ah d'accord ah oui en gros vous avez 6 biscuits salés 6 biscuits chocolats et vous avez 4 biscuits céréales peut-être qu'avec les biscuits céréales ça aurait été mieux je vais me garder ça de côté et en vrai tu vois garder ces gâteaux là dans un sac d'évacuation ce genre de bloc ça peut vraiment être très bien dans le sens où t'as un bloc de plein de gâteaux qui sont secs sous vide ils doivent se conserver également ouais pareil 2-3 ans franchement on est sur un bon délire là bon bon délire bon allez on va on va ouvrir ça bon je pense que vu que je vois ça j'aurais du l'ouvrir en grand alors maintenant le seul bordel ce sera comment oh non oh le fils de pute je suis trop con bon j'ai galéré à l'ouvrir j'aurais du l'ouvrir en entier j'avais pas compris on va se démerder comme ça bon la fourchette est vraiment petite par contre ça c'est un peu la merde à ce niveau là mais comme vous le voyez on a des pâtes on a des bons morceaux de viande à ce niveau là ça a l'air pas mal regardez moi ça bon bon après la viande a pas beaucoup de goût si t'as pas de fourchette ou de couteau à côté c'est un peu la merde à cette histoire bon bon voilà alors vous le savez maintenant il aurait fallu l'ouvrir en entier ou au moins pas faire de la merde avec ça bon là il y a du gras on va mettre un peu de sel et de poivre là-dedans au moins il y a du sel et du poivre à dispo ce qui n'est pas le cas des plats lyophilisés par exemple donc on va saler un peu cette histoire histoire que oh putain de sa mère j'en ai trop mis ça va m'arracher la gueule après sinon les pâtes sont bonnes franchement les pâtes sont bonnes le sel aide vraiment bien à donner du goût à l'ensemble bon par contre par contre la fourchette la cuillère la fourtichette ou je sais plus comment ça s'appelle là est vraiment trop petite c'est vraiment dommage après sinon franchement ça va hein il y a de bons morceaux de viande c'est juste que c'est juste chiant vu que j'ai fait de la merde en ouvrant on a des morceaux de gras sympas aussi quand même à ce niveau là c'est pas mal chargé franchement si à ce stade de la vidéo vous êtes toujours là vraiment merci ça fait vraiment très plaisir c'est vraiment top ah voilà c'est bon j'ai pu sortir le reste bon au moins il y a de la viande sur ça il y a plus quasiment autant de viande que de pâtes donc au moins ils ont pas été radins c'est assez cool la sauce est franchement plutôt bonne franchement dans l'ensemble bon ça ressemble à un repas de cantine on va dire presque mais ça a quand même du goût on a du gras, de la viande, du sel, du poivre il y a moyen d'assaisonner le tout franchement sur ça je pense que une note sur 20 je pense qu'on peut facilement dire qu'on est sur un 14 c'est quand même la nourriture française il faut dire ce qui est ouais on a vraiment quelque chose si il y a du goût qui vaut le coup et puis là au moins tu payes peut-être 15 ou 20 balles mais au moins t'as deux repas stérilisés t'as au final 2-3 lyophilisés entre la soupe, le machin, le truc ah non t'as 4 stérilisés, excusez-moi avec les rations je pense que ça ça regroupe bien l'idée que je m'en étais fait et franchement pas déçu en plus on a le petit sac poubelle qui va avec franchement, je sais pas si c'est froid encore ouais c'est bon c'est froid vous voyez on a le tout qui a chauffé en fait quand je l'ai enlevé il était quasiment sur la fin donc franchement franchement pas déçu non plus j'ai encore un peu faim donc je vais attaquer le fromage fondu j'ai aucune idée de ah pardon de savoir ce que ça va donner mais on va tester ça avec les gâteaux, les céréales on va essayer de se faire un truc plus plus sympa en terme de jugement et puis que même vous, vous ayez un peu plus de contenu parce que bon c'est un peu limitant quand même donc là on a les gâteaux céréales qui ont quand même une meilleure tête attends je vais être sûr de pas inverser avec les chocolats ah putain c'est ce que je viens de faire ok le casseau 4 céréales voilà, céréales, en plus c'est écrit dessus mais je suis con en fait en fait s'il y a que les gâteaux céréales que c'est écrit céréales dessus les autres, rien à foutre je sens que niveau budget là c'est un peu moyen alors gâteau céréales ouais bon c'est toujours méga c'est bien mais c'est le but du coup les gâteaux céréales ont quand même meilleur goût que les gâteaux salés les gâteaux salés étaient vraiment méga salés et bien vénère alors le fromage fondu mais après peut-être que ça chauffe aussi j'ai pas regardé bon après c'est du métal je veux dire tu chauffe tout ce que tu veux avec le petit bloc regardez moi ce truc là regardez c'est le pain de fromage je sais pas quel goût ça va avoir cette histoire oh la vache anti gravité pardon surprenant très surprenant franchement étonnant mais pas désagréable merde attendez on va essayer de on va essayer de se faire une petite bouffe un truc sympa regardez moi le fromage regardez moi la méga tranche au moins ça met ça toujours meilleur goût que le pseudo fromage de chèvre d'ozone grosse là où je sais pas quoi que j'avais bouffé qui était vraiment immangeable mais c'était vraiment dégueu là au moins on a un fromage qui s'étale on a un fromage qui au moins a un minimum de gueule alors par contre pour le récupérer c'est un peu la merde même beaucoup regardez on va essayer de belles tartines vous allez kiffer regardez moi cette belle tartine sainte là comme ça franchement ça se mange bon c'est sûr c'est pas c'est pas du reblochon ou du camembert ou du Saint-Aguerre ou du bleu mais au moins un fromage qui est étalé qui a un minimum de goût fromage fondu 1906 franchement j'avais jamais goûté cette histoire là pour le moment on est sur le meilleur fromage en conserve qu'on ait goûté voilà le fromage en casson moi j'avais mon couteau donc facile de récupérer sinon on a juste ça donc comment te dire étaler ça comme ça un peu compliqué après je me dis que peut-être tu le fais chauffer genre tu mets le bloc tu mets comme ça ça fond et après tu le tiens et t'étales en mode comme une raclette peut-être c'est peut-être un un élément secondaire du truc je sais pas exactement donc voilà mes amis on va terminer avec un gâteau céréales un petit peu de confiot une barre commando fruit rouge et une petite barre de chocolat on va se faire ça en dessert pour la fin histoire de voir un petit peu l'idée générale le goût que ça peut avoir mais en tout cas je suis vraiment très satisfait de toute cette idée d'avoir des rations d'urgence je me dis que il y a un moment on avait fait une vidéo sur la chaîne une présentation d'un kit d'urgence et tout ça pour la bouffe et tout je me dis sans trop de problème que vous pouvez rajouter à l'intérieur quelques rations militaires comme ça de cet ordre là ça peut vraiment faire un complément très sympa et au moins avec des gâteaux du chocolat en plus donc j'ai goûté ça comme ça c'est sympa franchement c'est extra hein la confiture andros magnifique normal les gars très bon taf ça a du goût avec les gâteaux ça passe nickel je pense que tu te fais ça avec un gâteau chocolat ou alors un matin tu fais ça puis un autre matin je pense que c'est une ration 48 heures je me dis même que si on pousse le vis plus loin peut-être que pour un sac d'évacuation ça peut être le genre de choses qui fonctionne bien dans le sens d'avoir une ration vraiment Vraiment 24 48 heures 72 heures d'en avoir une ou deux dans un sac limite alors ça fait peut-être un peu lourd mais au moins t'as tout à le réchaud, t'as le machin C'est impeccable Vraiment, regardez moi la maxi dose de confiote Vraiment au niveau de la confiture et tout c'est vraiment ce qu'il faut Les gâteaux sont sympas, les gâteaux salais sont vraiment un peu trop vénères à mon goût Après c'est un manque de sel Bah T'as la dose au moins là à ce niveau là tu peux rien dire C'est vraiment très très bien je pense que je vais m'en racheter 4 ou 5 Ça je le garde, si jamais il y a besoin de faire une rando un truc Tu pars avec, parce qu'au final il n'y a pas vraiment grand chose à retoucher je trouve sur cette ration Après bon je suis pas calé sur le sujet donc voilà je dois juste mon avis Donc c'est la barre commando fruits rouges Je reprends un petit peu d'eau Parce que mine de rien la confiture elle est bien vénère Regardez moi cette petite barre de céréales toute mignonne Oh la vache C'est hyper compact, ça c'est super bon ça Là il n'y a pas de marque, ah si, attends, non Là il n'y a pas, là il n'y a pas Confiserie au riz soufflé et fruits rouges Alors ça Ça là, délicieux Vraiment Barre commando fruits rouges Ça faudrait que j'essaie d'en trouver Si jamais vous avez un lien pour ça Putain je suis le premier, j'en achète Oh t'en garde, 5-6 dans un sac de rando Pour le sac d'évacuation Nickel D'ailleurs on a eu chocolat noir A 65% de cacao, vraiment très cool La chocolaterie, mon banan Qui doit être très bien Non je pense que Les quelques bouts de gras Que tu trouves Dans les pâtes carbo Ils sont largement compensés Ils sont largement compensés Face au reste De tout ce qu'il y a Dans Dans la ration Bon, si j'arrive à ouvrir cette merde par contre J'arrivais pas ouvrir le chocolat Ah ouais, regardez moi ça Ouverture simple Alors par contre le chocolat Il a pris le chaud, le froid C'est un chocolat Vous savez comme les Les couteaux là, qui sont bien bien classe Alors regardez moi ça Regardez le chocolat comment il est Il est où ? Un chocolat Alors, ça c'est fait exprès Sauf qu'il a mal vieilli Je sais pas Non, 12,23 Encore de la marge Non bah Je pense que Ces petits kits là Ces rations là L'argent de combat individuel Réchauffage Euh, réchauffage Enfin Réchauffage C'est ça Je pense que ça fait vraiment Très très cool à avoir J'ai pas de Un truc Mais je pense Encore tu fais 24h tranquille avec Peut-être 72h Euh, 48, pardon Mais franchement Très très bon Vraiment, je suis vraiment pas déçu Même Pardon Même agréablement surpris en vrai D'avoir autant de variété Alors après le seul truc c'est que pour faire Le chocolat chaud Ou le thé ou tout ça Faut avoir une petite tasse Ce que j'ai dans mon sac d'évacuation Mais Un peu et d'autre tu mélanges le tout Pour peut-être que c'est une tasse en métal Tu fais chauffer T'as un truc chauffant Ouais Franchement Très très cool Un peu En vrai c'est surtout très cool en plus D'avoir une mini tablette de chocolat Tu as de la confiture Tu as du sucre Du sel Du poivre Les épices Au moins c'est des plats qui ont du goût Pour moi Hop là Pour moi c'est vraiment Le Le convencer Le résumé qu'on peut se faire De cette expérience De ce test Qui au final a été quand même plutôt une belle réussite Dans le sens où T'as tout qui tient dans le carton T'as ton petit sac poubelle à la fin avec le tout Même de quoi le fermer Franchement Pour moi on est vraiment sur une masterclass Mais bon Y'avait pas besoin de la vidéo pour Pour savoir Enfin Pour en venir à ce sujet là Chaque truc que je pourrais redire c'est de A la limite Le seul truc qui pourrait être cool Ce serait d'avoir un J'allais dire un mode d'emploi pour la La conserve et l'ouverture Mais bon En vrai T'en ouvres une si jamais tu te gourds La deuxième tu te gourds pas Normalement si t'es pas trop con C'est que tu fais comme ça quoi Enfin en tout cas je le vois comme ça Bah j'espère que la vidéo vous aura plu Elle sera sûrement longue A monter, à faire Bah si vous êtes là à la fin Putain notez-le en commentaire Dites-le moi Ce qui serait étonnant Mais bon J'espère toujours Sur ce Et bah Passez peut-être de bonnes vacances Suivant quand vous regardez la vidéo Et on se retrouve la semaine prochaine Comme toutes les semaines Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao